Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Les enfants, en ce moment où notre mobilisation est maximum, il arrive que c'est en ce moment-là même où les attaques sont les plus compliquées. Qu'est-ce qui nous arrive même, non ? On nous a même souvent fait ça au village. C'est-à-dire qu'on passe des années et des années à se battre pour que les jeunes Camerounais s'intéressent à la politique. On prend des cours pour ça, on est taxé de tout. C'est des années, on se demande mais comment les gars ne s'intéressent même pas à rien, rien, rien ? Au jour d'aujourd'hui, où toute la jeunesse Camerounaise, c'est-à-dire qu'avec le bonheur qui est dans mon cœur, je vais encore vous remercier pour ça les gars, parce que ce que vous me faites vivre de mon vivant est quelque chose d'extraordinaire. Je ne demande rien à Dieu. Voir avec mes yeux, voir avec mes yeux, le peuple Camerounais se lever aussi pour prendre en main son destin et ne jamais demander autre chose au ciel que Seigneur. Fais-je voir ça aussi un peu avec mes yeux ? En ce moment que mes yeux sont en train de voir toutes ces choses qui commencent à se dessiner. En ce moment où le Seigneur veut aussi m'apporter ma petite récompense, que je vois comment mes jeunes compatriotes se lèvent, ils se bagarrent dans toutes les corporations, depuis les artistes, les humoristes, les barmans, les machins. Je n'ai jamais vu ça. De ma vie, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu les Camerounais se bouger pour des choses, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un peuple totalement amorphe. Mais ce mouvement que je vois ici, moi je n'avais jamais vu. Et je me dis, peut-être que voilà que Dieu est en train de me faire voir avec mes yeux et me lève le matin. Vous savez, je reçois toujours un package. Les gens, ils déversent ici. Je vous dis que si la quantité d'amour qui était dans mon cœur n'était pas intarissable, c'est-à-dire que je me sens tellement bien dans ma posture de l'homme qui souffre. Si je n'appréciais même plus. Parce que maintenant, tout ce que je reçois comme insulte, je prends ça comme le salaire de mon travail. Avant, ça me dérangeait. Je me disais, non, comment normalement il devrait être fâché parce que quand tu guéris un malade, il se débat. Donc, j'ai toujours pris ça bien. Mais quand j'arrive à un stade où j'ai reçu aujourd'hui, on a déjà été un peu tel à bas des deux sommes comme ça. Oh, Vassero, arrête votre manipulation. C'est la nouvelle en tourloupe. L'inscription sur les listes électorales. C'est une nouvelle manipulation. De ceci, patati, patata. J'ai dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui nous arrive ? Les gars, vous voulez me rendre pape, je me souviens, c'est comment ? C'est comment ? C'est une attaque ? Vous voulez me faire une attaque dans la tête ? Vous voulez pénétrer dans ma surface de réparation mentale et spirituelle ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous voulez faire là, maintenant ? Vous essayez de faire quoi dans ma tête ? Vous essayez de créer quoi ? Un carambolage ? Vous essayez de dire quoi ? Que pendant tout ce temps-là, que les gens ne bougeaient pas, c'était ça qui était la bonne solution. Maintenant qu'ils sont en train de bouger, c'est ça qui est la grosse manipulation. Attention, les enfants, faites très attention. Les blocages psychologiques, mentaux et spirituels. À chaque fois que vous voulez vous élever, vous verrez toujours qu'il y a des gens qui seront toujours en train de vous tirer vers le bas. C'est quelque chose qui existe, ce n'est pas nous qui avons inventé. À chaque fois, vous verrez que, quand vous voulez vous élever, il y a toujours des points morts. Il y a toujours des gens qui sont résistants à l'autre époque. Il y aura toujours des gens qui vont résister. Il y aura toujours des résistances. Nous n'allons pas nous élever facilement. Nous n'allons pas nous élever facilement. Donc, ressentez ça. C'est des résistances. Il y aura toujours des poches de résistances. Des gens qui vont venir avec un pessimisme à nul autre pareil. Des gens qui vont vous dire, oh, c'est pour faire. Quand il y a des gens qui disent même que non, des gens qui même s'inscrivent comme ça, pour aller vendre les voix là au R. vous savez, vous devez pouvoir dépasser ces choses. Parce que si le carburant qui t'anime est d'une sincérité, ces petites paroles-là ne doivent pas te toucher. Ces petites paroles ne doivent pas vous toucher. Je vous ai dit, quand ça vient déjà chez moi comme ça, je préfère les amortir pour que vous compreniez très bien que la manipulation du langage est aussi l'arme du diable. Il n'y a pas quelqu'un qui manipule plus le langage aussi. Le diable connaît manipuler le langage. Parce que le pouvoir est à la parole. Le pouvoir est à la parole. L'énergie qui fait bouger les choses est une énergie qui passe par la parole. Quand ça sort de ta bouche, il y a une énergie, il y a des gens qui réussissent à sortir, mais chaque parole qui sort de nous est une énergie. C'est pour ça que Jésus disait de l'abondance du cœur par la bouche. On dit, fais attention, parce que ce qui sort de ta bouche laisse des empreintes. Donc, il faut faire très attention. Ce qui sort de ta bouche laisse des empreintes. Et ces empreintes-là peuvent te suivre dans ta vie. Ces empreintes-là peuvent te suivre dans ta vie. En ce moment précis, nous sommes en train de vivre un moment extraordinaire dans ce dont nous parlons tous les jours, que la construction d'un peuple. On ne peut pas construire une nation si on ne construit pas d'abord le peuple qui doit mettre sur pied les bases d'une nation, boys and girls. Je vous le jure devant Dieu. Et pour construire un peuple, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est-à-dire une action citoyenne, collective, avec un but commun, apporter à notre pays le changement. Donner une option par la paix et par les urnes. Nous avons fait un choix. C'est un choix que lorsque nous le portions au départ, même beaucoup de gens n'y croyaient pas. Personne, presque personne, n'y croyait, même dans la résistance, de s'imaginer un jour qu'on arrivera à mettre sur pied les bases du projet qui consiste à avoir un changement dans la paix et par les urnes. aujourd'hui, la mobilisation des Camerounais à l'implication citoyenne est un véritable bon en avant dans le cadre de la mise en place de ce processus qui consiste à mettre sur pied les bases de changements dans la paix et par les urnes. L'inscription sur les listes électorales est le premier pas. Les enfants partageaient beaucoup cette vidéo. Elle ne va pas monter. OK ? Ne nous perdez pas le temps. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, à un moment donné, des gens vont attaquer ça. C'est pour ça que vous verrez le diable attaquer les inscriptions dans les urnes. Parce qu'il comprend très vite que mobilisez les gens. Je vous ai toujours dit ici qu'on ne peut pas faire 42 ans de pouvoir sans mettre le peuple, enlever le peuple de l'équation. La seule manière dont le peuple a s'impliqué de nouveau dans l'équation, dans le process de la paix et par les urnes, c'est en s'inscrivant sur les listes électorales. C'est comme ça que le peuple se remet dans l'équation. C'est en se battant pour avoir sa carte nationale d'identité. C'est comme ça qu'il se remet. Ce n'est pas par hasard si les gars plombent les cartes d'identité, ils plombent les actes de naissance, ils plombent. C'est pour pouvoir mettre le peuple à l'écart, hors de l'équation. Comme ça, ils peuvent gérer. Mais dès l'instant où de plus en plus de gens commencent à se dire l'énergie que je suis est l'énergie dont le Cameroun a besoin pour que nous ayons le bonheur collectif. Chaque bout d'énergie que nous sommes, chaque bout d'énergie que nous sommes mis ensemble et l'énergie nécessaire dont le Cameroun a besoin pour que nous nous ayons le bonheur collectif chez nous, sur notre terre. Chez nous, sur notre terre. c'est très important les enfants. Et vous allez entendre ces voix dissonantes qui, justement, arrivent à ce moment précis. Parce que dès l'instant où vous mettez sur pied la première base qui consiste à permettre au peuple de se remettre dans l'équation, on comprend déjà qu'il y a de nouveaux acteurs. Le peuple devient donc acteur de son propre changement. C'est comme ça, c'est la première étape. Il commence par s'inscrire. Il sait pourquoi. Il part parce que tout le monde sait que c'est pour aller obtenir ce changement par la paix et dans les urnes. C'est aussi parce qu'on donne une chance aux autres de partir calmement. C'est aussi parce qu'on se permet de donner une chance à ces gens qui ont géré ce pays pendant plus de 40 ans. quand on fait ce process de par la paix et dans les urnes, c'est parce qu'on va aussi leur donner l'opportunité de partir calmement. Parce que ce n'est pas les chassés qui nous dépassent. Mais cette énergie que vous prenez là, c'est cette énergie qui va faire que quand on va leur dire de partir calmement, ils ne veulent pas partir. On va prendre les balais et les brosses pour venir les balayer avec ça. OK ? Mais c'est la base première qui consiste à se remettre dans l'équation. Vous n'aurez pas donc cette énergie. Parce que cette base première, c'est un acte fort. S'inscrire sur une liste électorale est un acte magique. C'est un acte fort qui te donne un droit et un pouvoir dont tu n'as pas aidé. C'est une énergie. S'inscrire sur une liste électorale, c'est une énergie puissante qui embrase ton corps et te transforme. Vous verrez. C'était papa.